alors aujourd'hui on va essayer de voir des exercices sur les coniques mais les coniques anciennes méthodes les coniques à la papa les coniques bon les coniques de daron quoi voilà eh ben il ya deux façons évidemment d'aborder les coniques une façon on va dire ancienne classique basé essentiellement sur la géométrie sur le dessin donc l'approche par par les foyers parfois y est directrice etc etc donc ça c'est des coniques on va dire à l'ancienne l'approche que je conseille si on est à l'agrégation que ce soit externe ou interne c'est l'approche par le programme de l'agrégation vraiment le coeur du programme c'est à dire la polynomialité c'est à dire qu'une conique c'est finalement l'ensemble des solutions d'un polynôme de degré 2 à deux indéterminés x et y sur r a priori mais si vous voulez le faire sur un nom de corps c'est possible voilà alors cette polynomialité fait qu'on a vraiment un objet qui existe indépendamment de la conique qui peut elle ne pas exister si vous prenez x 2 plus y 2 plus 1 bon bah sur r le polynôme existe mais la conique des zéros de ce polynôme n'existe pas donc vous avez quand même un objet sur lequel vous pouvez toujours travailler même dans l'abstrait sans dessin indépendamment du dessin donc ça c'est intéressant et deux façons d'attaquer la conique c'est à dire une façon qu'on va dire affine en regardant juste la partie de degré 2 homogène de degré 2 donc ici si je pars du polynôme x 2 plus y 2 plus 1 ce sera juste x 2 plus y 2 qui va m'intéresser et de voir ça comme une forme quadratique ou une autre façon qui n'est plus affine qui est on va avoir une variable d'homogénéité c'est à dire z une nouvelle variable une troisième variable on va être en dimension 3 du coup et là ici dans l'exemple ça va être donc x 2 plus y 2 plus z 2 ce z a aidé le polynôme à devenir homogène on peut toujours le faire et là se rappeler que z est égal à 1 si on veut retrouver la conique de départ mais travailler sur une forme quadratique en dimension 3 et après on est freestyle dans le programme on travaille sur des formes quadratiques donc on a des théorèmes de sylvester 1 si on reste en affine un théorème de sylvester en affine en dimension 3 et si on est en euclidien en dimension 2 eh ben on a le théorème spectral qui va nous aider voilà bon et on introduit des valeurs propres etc et là normalement on est dans le programme donc si on a un peu révisé ses formes quadratiques on est bien maintenant il ya des situations sans pas très très bien parce que c'est de la géométrie telle que moi je l'ai pas eu quoi donc et vous probablement encore moins mais là c'est conique qui sont dans le plan euclidien s'exprime purement avec des dessins eh bien faut bien reconnaître que elle nous sorte de zone de confort et là je vais vous présenter un petit exercice où ça reste quand même assez confortable vous allez voir et on fait quand même de la conique à l'ancienne parce qu'il faut un petit peu savoir toucher sa voix agrégation ça fait un exercice de plus ça fait des exemples de plus ça fait un chapitre de plus dans le plan et avec un exemple pas trop trop compliqué et on reste dans la conique de l'art ok alors exercice soit c'est un cercle de centre eau le voilà ça c'est c'est et le rayon r on fixe un point cas il est où le point il est là à l'intérieur de c'est très bien on construit pour tout point à il est là le point du cercle c'est il sert le cercle ca passant par cas est tangent en a à c il faut montrer que le lieu des centres des cercles ca avec a dans ses parcours devinez quoi eh ben une ellipse question supplémentaire peut-être que se passe-t-il si k se retrouve à l'extérieur du c et vous allez voir la solution elle est simple et il y aura un petit fichier gif concocté par mon ami jérôme jermaine alors allons-y on va faire de l'analyse synthèse on va prendre un point à donc voilà un cas ici si on a construit c'est l'analyse si on a construit le cercle qu'est ce qui se passe ben on a forcément que au a est orthogonal à la tangente en a au cercle cercle c mais puisque le cercle rouge là le cercle ca ici les tangents en a on a aussi que c a a est orthogonal en a à cette même tangente ils ont une tangente comme une en a donc ça veut dire que o a est orthogonal à t c a a est orthogonal à t ce qui veut dire que l'orthogonal de t c à la fois o a et c a a ce qui veut dire que o c a a sont alignés très bien donc ça veut dire que c a il va se retrouver sur cette droite là mais notre instinct nous dit que c a est entre o et a pas à l'extérieur on l'imagine assez mal à l'extérieur on verra pourquoi ensuite en tout cas là pour l'instant on n'a pas encore utilisé le point cas et surtout pas le fait que k était à l'intérieur du cercle alors ca pour l'instant il est à égale distance de k et de a puisqu'il est au centre du cercle ici donc il est sur la médiatrice de ak comme ce qu'il ya égale distance ici et ici voilà et il est sur oa d'après ce qu'on a vu ici bon alors est-ce que c a existe attention il faudrait pas qu'on soit dans le scénario catastrophe où ces deux droites sont parallèles mais si ces deux droites étaient parallèles alors ak serait perpendiculaire à oa parce que ça c'est la médiatrice de ak qui est forcément perpendiculaire à droite si ak était perpendiculaire à oa ce serait la perpendiculaire à oa passant par k c'est à dire t mais ça voudrait dire que k il est sur t or k il est à l'intérieur du cercle donc c'est pas possible ok donc ça ça existe donc maintenant la synthèse on a construit c'est un à partir de pas évidemment pour tout point a avec les données du problème on construit un ca qui est bien défini et maintenant eh bien on construit le cercle d'accord qui qui est de rayon ben c'est c'est à k comme sur ou égal à c'est à a il passe bien sûr par cas il passe pas à et comme où c'est à a sont alignés il va y avoir une tangente commune pas de problème on aura ceci qui est vérifié donc ça y est on a compris la construction maintenant je vais essayer de chercher l'équation pour voir que c'est une ellipse bon alors je dis que a ca égal à k ca donc si et seulement si eh bien j'ai envie de dire c'est là où mon instinct pourrait être trompeur mais il n'est pas comme souvent pas toujours a ca c'est égal à oa moins o ca voilà c'est à dire r moins o ca attention j'ai utilisé le fait là ici que ca était à l'intérieur de oa alors faisons l'hypothèse par l'absurde que ca soit à l'extérieur du segment on aurait o ca moins a ca d'accord s'il est à l'extérieur imaginons que ce soit de ce côté si ce serait égal à r en valeur absolue voilà que ce soit ici ou si j'ai une valeur absolue pour faire les les deux cas bien ben oui mais comme a ca c'est égal à k ca ça voudrait dire donc o ca moins ca en valeur absolue est égal à r mais d'après la deuxième inégalité triangulaire ça c'est inférieur à oka or oka comme ca est strictement à l'intérieur du cerf eh bien oka est strictement inférieur à r donc c'est absurde voilà donc on a bien montré ici que ca était à l'intérieur ce qui va faire que a ca ici est égal à r moins o ca voilà voilà c'est quand même quelque chose qu'il fallait regarder et que bon j'avoue que j'ai pas je n'ai pas vu du premier coup je me suis laissé un petit peu embarqué par l'instinct c'est après en y réfléchissant bon alors donc ça nous fait que r moins o ca est égal à k ca et ça nous fait o ca plus ca ca égal à r et ça c'est bah oui ça veut dire que ca est sur une ellipse selon la définition bifocale de l'ellipse avec o et k deux points qui sont de distance strictement plus petit que r sinon ce serait pas possible voilà réciproquement ainsi o m si m est un point tel que o m plus k m est égal à r eh bien ça veut dire que k m est égal donc je passe de l'autre côté à r moins o m c'est à dire à m ou pas c'est l'intersection du cercle avec o m on fait ça voilà et donc on a bien un point a construit un point a tel que m est le centre d'un cercle ca voilà bien donc on a montré qu'on avait une ellipse et maintenant on va essayer de décrire un petit peu cette ellipse des centres alors o est ici d'accord cette ellipse maintenant on voit qu'elle est c'est ses points faux qu'on sait c'est pour les cas si donc son centre c'est le milieu de vos cas que j'appelle s alors on peut savoir que dans ce cas là le grand axe cr bon et le petit axe et racine de r2 moins au cadeau maintenant si vous ne croyez pas je vais détailler un petit peu on prend le centre est ce milieu de vos cas donc il y a une symétrie évidemment de l'ellipse par rapport à ce centre s le grand axe ça va être quoi le grand axe c'est ça donc c'est deux fois s ce que c'est le centre de symétrie donc c'est deux fois alors s e qui est égal à alors s donc ici on a d'accord donc s c'est au cas sur deux plus ce tableau où eux c'est ce point extrême donc comme c'est un point de l'ellipse on a égalité entre cette distance là et cette distance là cette distance c'est pas au t c'est à dire le rayon moins au cas et donc il faut diviser par deux comme si donc on va avoir r moins au cas sur donc ce qui nous fait quand on fait la somme ça fait r voilà donc on voit que le grand axe c'est bien être maintenant pour le petit axe que j'appelle pa et bien je reprends ce triangle ns k ici bon j'ai pas voulu surcharger c'était déjà assez vilain comme ça j'ai ns k comme c'est le petit axe mais c'est orthogonal entre parenthèses penser au théorème spectral qui donne des vecteurs propres orthogonaux c'est quand même pas mauvais d'y penser donc même si ça aucun rapport ici ça a rien à faire pendant cette histoire quand même ça fait du bien de recharger les batteries ici on va avoir ns qui est perpendiculaire puisque ça c'est petit axe le petit axe évidemment c'est deux fois ns donc ns cpa sur 2 je vais utiliser pythagore ici donc pa sur 2 c'est à dire ns au carré plus sk au carré c'est à dire au cas sur 2 au carré donc on a pythagore ça au carré plus au carré ça fait nk au carré maintenant comme n est sur l'ellipse et bien on a on plus k n égale r et par symétrie de la figure par symétrie de l'ellipse on a on égale j'ai mis une espèce d'égalité on égale nk ça veut dire que nk est égal à r sur 2 voilà bien alors symétrie d'ellipse avec les deux points focaux qui sont qui sont en symétrie par rapport à s et donc on va avoir ça au carré plus un carré égale ça au carré et en multipliant par 4 et on va avoir que le petit axe est racine de r2 moins au cadet donc maintenant on a terminé mais on va quand même regarder les petits détails qu'est ce qui se passe si k est égal à o donc k ici et bien on va avoir comme grand axe r et comme petit axe r si on ne veut pas dire que c'est le cercle parce que c'est grand axe c'est un diamètre un grand axe un petit axe un diamètre en quelque sorte donc on va avoir le cercle de centre eau et qui est à la moitié et ensuite bien cas on va évidemment vous doutez bien qu'il ya une symétrie de la figure par rotation par cette figure est symétrique pour le groupe au 2 et so 2 entre autres donc je peux prendre k n'importe où modulo rotation c'est à dire je dois prendre cas n'importe où sur un rayon pour avoir une idée générale de ce qui va se passer maintenant donc je peux tirer cas sur un rayon après cette symétrie rotationnelle et donc on voit qu'on va partir du cercle et que va petit à petit on va tirer l'ellipse va se tirer et quand k va tendre ici vers un point du cercle et bien ici on va avoir au cas qui va tendre vers r et on va voir un petit axe nul donc ça va se tirer comme ça en une ellipse qui va dégénérer en un segment voilà que va-t-il se passer maintenant quand k sort du cercle eh bien vous vous doutez bien de ce qui va se passer peut-être c'est à dire que là cette fois ci les inégalités triangulaires vont faire qu'on va avoir ca maintenant à l'extérieur les deux extérieurs et que l'on va avoir probablement des branches d'hyperbole et maintenant je vous invite à regarder le petit fichier gif qui a concocté jérôme alors voici le fichier gif vous reconnaissez le cercle c là il est en bleu là bas l'ellipse elle est en jaune orangé on a pris le point k il en jaune le haut étant le centre haut du cercle c est en bleu voilà et maintenant je vous ai dit que il y avait cette symétrie par rotation qui fait qu'on peut juste s'intéresser à k sur cette droite et même sur cette demi droite et là on attaque voilà l'ellipse qui est en train de se de se creuser un peu k est en train de se dissocier du du centre voilà 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 regardez on a toujours une ellipse là on voit bien on a une ellipse avec ses deux foyers un foyer bleu un foyer orangé voilà le point k est en train de s'approcher du cercle il va pas aller jusqu'au bout c'est là qui va au maximum voilà et en fait bon bah si l'attaque vraiment le cercle là il est juste en deçà du sac s'il attaque le cercle on va avoir disons un segment mais doublé c'est à dire que quand a se balade entre ici le point a qui doit être sur le cercle se balade entre le point k on peut imaginer sur le cercle et son opposé par rapport à o on va avoir cette partie là qui va être un segment et quand on est sur cet opposé bah notre point ce sera ce sera le centre haut et ensuite quand on va repasser de l'autre côté eh bien ça va revenir dans le sens inverse donc on aura un segment comme ça doublé segment au cas du bon mais maintenant évidemment on a envie de continuer puis on va faire sortir k du cercle et la paf directement et on continue on éloigne donc voyez qu'il ya une situation asymptotique ici c'est à dire un certain point dont on peut deviner qu'il est sûr à deux points en fait ici que ce ces points on devine que c'est les points d'intersection de la médiatrice de ok o est toujours là k est toujours là et on a la médiatrice et pour cette médiatrice et ben on va pas avoir de centre le le centre va partir à l'infini voilà et sinon on a toujours une existence et puis là regardez comment ça se passe on éloigne on éloigne et à un moment peut faire un exercice on peut s'amuser savoir quand c'est ce que l'hyperbole intersecte le cercle et quand c'est ce que la branche d'hyperbole ne l'intercepte plus et puis après voilà après ça part comme ça et on voit que les branches d'hyperbole sont en négociation de parallélisme vous voyez ça s'arrête voilà allez on refait en arrière ou c'est magnifique et on remercie jérôme ainsi que delphine qui m'a indiqué ce ce joli exercice voilà